Dans votre logiciel GIMP, vous allez pouvoir accéder à certaines fonctionnalités de sauvegarde ou d'export, en passant non plus par la fonctionnalité d'enregistrer, mais cette fois-ci en passant par la fonctionnalité d'exportation. Donc en effet, il s'agit maintenant d'une nouvelle méthode d'enregistrement de fichiers qui a vu le jour dans cette dernière version 2.8 de GIMP. Et donc en effet, maintenant, enregistrer et enregistrer sous ne fonctionnent qu'avec le format XCF. Ce que vous avez pu voir peut-être dans le module précédent, en passant par le menu fichier, si vous souhaitez réaliser une sauvegarde de votre image, en vous rendant dans enregistrer ou enregistrer sous, vous allez uniquement maintenant pouvoir réaliser une sauvegarde avec l'extension XCF qui va vous permettre de conserver les calques ou encore les transparences. Donc je clique sur annuler. Admettons maintenant que je souhaite réaliser une sauvegarde de cette image, mais de façon à ce que celle-ci soit compressée pour obtenir une image en JPEG. Donc pour cela, je vais devoir me rendre à nouveau dans le menu fichier. Et au lieu de me rendre enregistrer, enregistrer sous, encore enregistrer une copie, je vais devoir me rendre dans exporter, ce qui va me permettre de réaliser un export de mon image dans d'autres formats, le format XCF, que je vais pouvoir consulter à tout moment ici. Donc à l'aide de cette amélioration, je vais maintenant pouvoir exporter une image vers un autre format directement en passant par la fonctionnalité d'export pour réaliser un export en format JPEG, PNG ou encore JIF. Et vous allez devoir ici maintenant vraiment exporter votre image, ce qui va vous permettre d'améliorer le rythme de travail et vous permettre ainsi d'écraser simplement le fichier original ou de l'exporter vers d'autres formats. Je retrouve ici le titre qui a été donné à mon document par défaut lorsque j'avais créé une sauvegarde en format XCF. Je vais réaliser une sauvegarde ici par exemple sur mon bureau. Donc je clique sur bureau. Voilà. Et par la suite, je vais pouvoir ici retrouver les différentes extensions disponibles. Vous allez voir que maintenant il y en a un certain nombre comparé à la fonctionnalité de sauvegarde enregistrée ou enregistrée sous. Et donc vous allez pouvoir ici réaliser la sauvegarde avec le format de votre choix. Donc je vais retrouver ici dans la liste le format JPEG par exemple que je recherchais justement. Je le retrouve par exemple ici. Je clique dessus pour le sélectionner. Et je vais maintenant pouvoir cliquer sur exporter. Automatiquement, je vais avoir ici certains paramètres que je vais pouvoir spécifier lors de l'export de mon image. A commencer par exemple par la qualité. Donc évidemment, lorsque vous allez réaliser une sauvegarde au format JPEG, vous allez pouvoir ici régler le niveau de qualité qui va aller de 1 à 100. Alors évidemment, un niveau supérieur à 95 ne va pas forcément être nécessaire. Et si vous choisissez une valeur qui va être inférieure à 85, vous allez déjà avoir d'excellents résultats. Alors vous pouvez ici décider d'augmenter ou de réduire la qualité. Alors évidemment, plus vous allez augmenter la qualité et plus vous allez obtenir un fichier JPEG qui va être lourd. Donc il va falloir jouer entre la qualité et le poids justement de votre image. Donc je vais réduire un petit peu cette image, admettons à 85. Ce qui va me permettre d'obtenir une image JPEG de très bonne qualité sans que celle-ci soit trop lourde. Par la suite, vous allez avoir ici la possibilité d'afficher l'aperçu dans la fenêtre image. Donc si vous cochez cette petite option, vous allez pouvoir faire apparaître automatiquement l'image qui va être affichée ici dans les petits réglages. En cliquant sur les options avancées, vous allez pouvoir accéder à d'autres éléments. Toujours la qualité. En dessous, si vous avez progressif qui est coché, vous allez en fait avoir une image qui va s'afficher de façon progressive sur une page web. En effet, le format JPEG est généralement un format que l'on va utiliser pour le web qui va permettre par exemple, si vous disposez d'une connexion lente, de bloquer le chargement de l'image. Par la suite, vous avez aussi la possibilité d'enregistrer les données EXIF. Donc en fait, à chaque fois que vous allez prendre une photo avec un appareil photo numérique, vous allez pouvoir retrouver des données, différentes informations qui vont être associées à votre image lors de la prise de vue. Donc par exemple, comme l'image sur laquelle je suis en train de travailler n'a pas été prise par un appareil photo numérique, les données n'apparaissent pas. Par la suite, vous pouvez ici décider d'enregistrer la vignette. Donc cela va vous permettre d'enregistrer une miniature avec votre image. Vous allez aussi pouvoir enregistrer les données XMP. Donc il s'agit d'un format d'enregistrement de métadonnées. Donc un petit peu comme les données EXIF. Par la suite, vous allez pouvoir ici sélectionner un sous-échantillonnage parmi ceux qui vous sont proposés ici. Donc tout simplement afin de choisir le compromis de votre choix entre la taille du fichier et la qualité de l'image. Par la suite, vous allez pouvoir ici laisser un petit commentaire. Donc si vous souhaitez le faire, vous pouvez le saisir directement ici, qui apparaîtra par la suite dans votre fichier. Vous pouvez saisir par exemple Publicité homotique, comme ceci. Voilà. Une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant décider d'exporter votre image en cliquant sur Exporter. Et automatiquement, l'export a maintenant été réalisé sur mon bureau. Je peux donc réduire, par exemple, ici mon logiciel. Je vais retrouver mon image hom.jpeg qui apparaît. J'ai donc bien un export qui a été réalisé en format jpeg. Je vais pouvoir à tout moment décider de réaliser un double clic dessus pour pouvoir la visualiser directement. Ou alors de réaliser un clic droit afin d'accéder aux propriétés de cette image. Je retrouve ici une image de format de fichier jpeg avec la taille qui apparaît. Et voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant désormais comment réaliser un export d'une image dans votre logiciel GIMP.